J'étais juste, tellement, heureuse. Elle est ici. Nous venions de traverser tant de choses. Même dans le ventre de sa mère, Brittany Tomic a senti que son bébé était spécial. Quand j'étais enceinte, ils ont trouvé le kyste dans son cerveau et des spots blancs dans son cœur. Les signaux annonciateurs étaient là. Cependant, notre Zola, surnommée Zola, est née comme une petite fille, en bonne santé. Et puis vers six mois, nous avons remarqué qu'elle continuait à ressembler à un bébé. Elle ne progressait pas. Tomic est allé voir son pédiatre, qui a recommandé une thérapie. Mais elle continuait à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait avoir juste de la fièvre de façon inattendue. Des petites infections, comme les otites vont se transformer en pneumonie. Viendront ensuite les cris d'épilepsie. Et année après année, après année, a consulté des spécialistes. Finalement un ORL a recommandé à Zola, de se faire enlever les amygdales, pour traiter l'apnée du sommeil, ce qui lui causait des crises. Une procédure de routine. Tout était bien. Et ils sont allés à la maison. Puis au milieu de la nuit, elle est venue dans notre chambre, disant « Maman, peux-tu faire sortir tout ça ? » J'ai vu cette chose sombre sortir de sa bouche. Zola était couverte de sang, allongée, inconsciente sur le sol. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital pour enfants, et immédiatement admise dans l'unité de soins. Elle était alors presque à court de sang, et a continué à ne pas répondre. Et puis elle est revenue. Le médecin est venu, et elle a dit qu'elle allait bien. Qu'elle irait bien. Tu veux soigner Zola ? Zola s'est battue pour sa vie. Et à cause de sa force. Les médecins ont découvert que l'hémorragie était causée par une maladie génétique rare, appelée Euler dans l'os syndrome. Il affecte le collagène, le tissu conjonctif. La plupart des gens sont comme assemblés, avec de la colle extra-forte, concernant leurs os et leurs tissus. Le sien serait comme du chewing-gum. Il n'y a pas de remède. Seulement des traitements. Zola aura toute sa vie, des saignements, des échymoses et des douleurs. Après une semaine à l'hôpital, Zola a pu rentrer à la maison. Et au fil des mois, après son rétablissement, Tomic a dit qu'elle a commencé à remarquer un changement chez son enfant de 4 ans. Et alors que je la préparais pour la gymnastique, sortie de nulle part, elle a juste demandé quand elle pourrait revoir Dieu. Ça m'a fait sursauter une seconde. Tomic dit que, bien qu'elle n'ait jamais parlé à Zola de sa grave condition, Zola a commencé à parler à ses parents de l'heure de sa mort et du moment où elle est allée voir Dieu. Tomic dit que Zola a décrit être assise à côté de Jésus et qu'il lui a donné des câlins. Tomic dit que Zola a même commencé à dessiner des images de Dieu dans son cœur. « Il y a quelquefois, où je suis venue la chercher à l'école maternelle, et l'enseignante disait, elle s'est encore disputée sur le fait que Dieu est réel. Qu'avez-vous à dire aux gens qui sont comme, elle a 4 ans, c'est juste son imagination. Cela me rend triste que les gens pensent de cette façon et ne croient pas. Ce ne sont pas des choses que nous avons mises dans sa tête. » Tomic pense que Zola a été sauvée ce jour-là, à la fois physiquement et spirituellement. « Elle a vécu une expérience, comme si elle avait traversé quelque chose, que nous ne pouvons pas expliquer, et que la plupart des gens ne peuvent pas. » Et de cette passion est né le but. Tomic a lancé une association à but non lucratif appelée Zola Zebra, qui sensibilise et aide les familles aux prises avec des maladies rares. C'est jour après jour, certains jours, minute après minute. C'est juste s'accrocher à la fois et continuer à protéger votre enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada